On va retrouver Leroy, toujours depuis Moussoukro. Leroy, quelles sont les dernières infos sur le Cameroun ? Et sur l'état de santé de Vincent Aboubakar, je ne sais pas si vous avez des infos. Et parlez-nous également des problèmes offensifs de cette sélection des Lyons indentables. Bonsoir à tous. Oui, le Cameroun en grande difficulté offensivement, ce n'est pas une surprise. En tout cas, pas pour nous, ni pour tous ceux qui nous suivent depuis le début de la compétition. On vous le dit, les joueurs eux-mêmes sont assez inquiets de la non-présence d'Aboubakar pour ces matchs-là. Confirmation ce soir, seulement trois tirs cadrés pour le Cameroun, c'est assez faible. Il n'y a pas ce relais à Vincent Aboubakar. Les joueurs nous l'ont dit tout à l'heure, Aboubakar a leur manque, qu'ils n'ont pas ce point d'appui devant les Camerounais. Vincent Aboubakar, on l'a croisé tout à l'heure après le match. On est assez inquiets pour lui. Il n'arrivait pas à marcher, il n'arrivait pas à poser le pied par terre, il boitait énormément. Et je l'ai entendu parce qu'il était à côté de moi, il parlait à quelqu'un et il lui a dit, j'en ai pour trois semaines. Ça, c'est assez inquiétant, donc il faudra faire sans lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle du tout pour le Cameroun, parce qu'on l'a vu ce soir sans Aboubakar. Ce n'est pas facile de marquer des buts pour eux. Merci Leroy. Sur les échos que j'ai de Yaoundé, a priori, ce serait Coupe d'Afrique des Nations, elle est terminée. Parce que trois semaines, ça nous amène où ça ? Ça nous amène au quart de finale ? C'est quasiment la fin, il faut encore que l'équipe soit toujours là dans trois semaines. Oui, c'est ça. Donc il se pourrait effectivement que le Cameroun doit se passer de Vincent à Aboubakar sur cette compétition. Elie Roy, tout à l'heure, vous avez retrouvé André Onana qui n'a pas joué aujourd'hui, mais qui a retrouvé la sélection le C des hier. Il a adressé un message au supporter. On écoute. À mes frères, j'ai beaucoup de choses à dire, mais que je ne dirais pas ici, parce que nous sommes en compétition. Le plus important, c'est l'union sacrée. Nous sommes tous ensemble pour cette compétition, nous sommes venus ici pour la gagner. Je peux uniquement leur demander de nous soutenir dans les bons et les mauvais moments. Et cette équipe est une équipe jeune. Je fais partie des leaders, donc je dois prendre la responsabilité. En cas d'échec, je n'aimerais pas qu'on tire sur les plus jeunes. Je prends toute la responsabilité et c'est la raison pour laquelle je suis là, donc je vais assumer tout. Qu'ils continuent de me critiquer, moi je suis habitué à ça, je vis avec. C'est mon quotidien depuis des lustres aujourd'hui, donc je suis habitué à ça. Moi, je fais ce qui est bien pour mon pays, je fais ce qui est bien pour moi, parce que pour mettre ce pays aussi haut, il faut aussi être bien en club. Donc, c'est comme si tu me demandes de choisir mon papa ou ma maman. C'est un choix qui est difficile à faire. Donc, mon pays passe avant tout, c'est la raison pour laquelle je suis là. Peut-être pas pour jouer aujourd'hui, mais pour être au stade avec, supporter mes gars, les encourager. Pour leur dire que nous sommes ensemble, peu importe, les bons et les mauvais moments, je suis avec vous. Voilà André Onana, qui a des choses à dire, mais ce n'est pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard, et qui reste supporteur de sa sélection, bien évidemment. On évoque la Guinée à présent, tout de même. Oui, oui, c'est un outsider selon vous ? Ils ont montré des belles choses, franchement, jusqu'au carton rouge, un peu maladroit de Camano. Ils peuvent avoir quand même des regrets et de la frustration, parce qu'ils ont vraiment proposé du jeu, il y avait de la mobilité, de la vitesse, Bayo, il pèse devant, on sait qu'ils ont encore de la ressource sur le banc. Ils ont flambé, enfin flambé sur les 40 ou pour la minute, sans Naby Keïta, par exemple. Ils ont Guirassi qui va revenir, alors on verra comment il va être utilisé à deux ou pas, enfin, j'en sais rien, ça c'est à Kabad-Yahwara, certainement, de faire des choix forts. Mais moi, je trouve que la meilleure équipe sur le terrain, pour moi, c'était la Guinée. En tout cas, sur la première période, c'est sûr. C'est comme ça que je l'ai perçu. Cinq tirs dans la première période, un seul tir dans la seconde, on a vu vraiment un avant-après-carton rouge. Oui, quoi que normal, effectivement. On va écouter le sentiment du sélectionneur Kabad-Yahwara, toujours au micro de Leroy Kabaya. On ne peut que féliciter les gars, on a joué à 10, j'aimerais bien revoir l'action, parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu aussi une situation où nous, on n'a pas eu de carton rouge, donc ça, c'est le premier point. Mais après, les garçons se sont donnés, on avait bien préparé notre affaire, on savait que physiquement, on allait souffrir, et après à 10, on a vraiment souffert. Donc, de prendre un point dans ces conditions, c'est bien, donc on va les féliciter. Mais voilà, le chemin est encore lent, on va dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les deux matchs du groupe de la mort. On voit les tableaux avec vous, Isaac. Le Mégal qui prend déjà presque une option, puisqu'on rappelle que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec ses trois points. Ils sont en tête après leur victoire face à la Gambie, trois buts à zéro. Le Cameroun tenu en échec, donc, par la Guinée, un but partout. Le Sénégal en tête. Le Cameroun-Guinée, un point. Et la Gambie, donc, qui pointe au quatrième et dernier rang avec zéro point. Les prochains matchs, ce sera vendredi, pardon. Sénégal-Cameroun à 17h GMT. Guinée-Gambie, 20h GMT sur Canal Plus Can, bien évidemment. Le choc entre le Cameroun et la Guinée, dont on attendait évidemment beaucoup. Oui, sans les stars d'un côté comme de l'autre. On rappelle que Vincent Aboubakar n'est pas là pour le début de cette compétition, tout comme Serou-Girassi côté guinéen. Et là aussi, ça a démarré très fort dans ce match entre Camerounais et Guinée. Mais après, franchement, honnêtement, j'aurais trouvé ça dur pour la Guinée quand même d'être battue. Voilà, parce que finalement, le tournant, c'est ce carton rouge. Et les Guinéens, ils ont montré beaucoup d'enthousiasme. Oui. Quel est votre sentiment à vous sur ce résultat ? Quelle est l'équipe qui s'en sort le mieux au final, avec ce match nul ? Personne ? À partir du moment où ils ont joué aussi longtemps à 10 contre 11, on pourrait penser la Guinée. Mais sur ce qu'a proposé le Cameroun, ils peuvent être contents d'avoir fait match nul point final. Parce qu'on a vu très peu de choses. Il y a cette frappe de Toko et Kambi, mais on a vu très peu de choses dans le jeu. Collectivement, ils ont très peu développé de jeu. Et en face, c'est vrai qu'ils ont de la chance qu'un joueur comme Guirassi n'était pas là. Parce que dès qu'il y a eu quelques actions qui sont parties de derrière, du côté Guinée et tout, il y a eu danger tout de suite. Donc, c'est un très mauvais début de compétition pour le Cameroun. Mais on sait que le Cameroun, il ne faut jamais les enterrer. Il ne faut jamais les condamner. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Nabil, si je vous dis qu'il y a quand même un joueur qui s'en est plus ou moins bien sorti côté Camerounais, c'est Georges-Kévin Nkoudou. Isaac, est-ce que vous confirmez ? Oui. Après, peut-être un peu trop seul durant cette rencontre, Georges-Kévin Nkoudou. C'est vrai que c'est le passeur décisif. On l'a vu sur ce centre pour Franck Magry. On l'a vu également capable d'éliminer tout au long de cette rencontre. C'était le seul, on a l'impression, qui était capable de créer du danger. C'est pas suffisant, Claude, pour les Camerounais, s'il n'y a qu'un seul joueur. C'est de très loin le meilleur joueur. C'est lui qui a été le piston incroyable, surtout en première mi-temps, d'ailleurs. Il a porté le danger en permanence. Il a été très dynamique. Il a créé des deux contre un. Véritablement, s'il y a un jour à ressortir, il n'y a même pas de discussion. Vous avez bien fait de le choisir. Isaac, c'est Nkoudou. Et il est à l'origine de l'égalisation. Exactement. Et on a senti également que c'était un leader dans cette équipe. Il a pris tous les coups de pied arrêtés. Il a essayé de prendre les choses en main. À l'absence, par exemple, d'un Vincent Aboubakar, il s'installe comme peut-être l'une des pierres angulaires de cette attaque, au moins. En tout cas, une bonne nouvelle pour le Cameroun. Nous avons un facteur X dans cette compétition. Georges Kevin Nkoudou, il a du temps à rattraper. Il ne fait pas la carrière qu'il devait faire. Mais il est en super forme en club, on le rappelle aussi. Avec Dama, qu'on a Arabie Saoudite, où il est parmi les meilleurs buteurs de la compétition. Je suis content pour lui, pour un garçon qui est passé par l'OM. Et voilà, qui a une histoire pas toujours simple. On va écouter justement Georges Kevin Nkoudou, qui lui est forcément déçu de ne pas avoir emporté la décision en supériorité numérique. Dans les compétitions, c'est toujours le premier match le plus difficile. C'est là où tu prends les repères. C'est là où tu commences à bien te concentrer. Tu sais que la compétition, elle commence. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à 11 contre 10, en deuxième mi-temps, on a gagné le ballon, on a eu la possession, mais on n'arrivait pas justement à trouver cette place-là où avoir les derniers gestes pour pouvoir marquer ce deuxième but. Comme je l'ai dit, bravo à la Guinée, ils ont bien défendu l'ensemble. Et parfois, quand tu es à 10 contre 11, et que tu joues à 10, tu es plus solidaire, parce que tu sais que ça sera plus difficile. Mais on a poussé, on a poussé. Donc c'était un bon match dans l'ensemble. Donc on ne perd pas, mais on part quand même avec du regret. Du regret, mais des sourires quand même, en zone mist. Oui, c'est un peu l'attitude. Il est comme ça, Kuzu, mais il a dit, il reconnaît très bien que l'équipe de la Guinée a très bien défendu. Tactiquement, il fallait le faire, comme l'a dit Claude, pendant 30 minutes, d'encaisser un seul but. C'est aussi en cela qu'on dit que cette équipe camerounaise avait peu d'idées dans le jeu. Sincèrement, c'était assez triste. Ils jouaient beaucoup des jeux directs et essaient de gagner le deuxième ballon pour évoluer dans le camp adverse. Après, voilà, il va falloir, dès le deuxième match, montrer autre chose. On n'est pas surpris, en fait. On s'attendait à ce que le Cameroun montre autre chose, mais on n'est pas surpris de la qualité de jeu de cette sélection, des Lyons indotables. C'est Leroy Kaveya qui était au micro tout à l'heure pour cette interview de Georges-Kévin Minkoudou. Le Cameroun a fait match nul face à la Guinée et beaucoup estiment que le Cameroun est déjà éliminé pour cette canne en Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Cameroun. Est-ce que tu estime, est-ce que tu penses que le Cameroun est déjà éliminé avec son match nul face à la Guinée? Mais afin de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout le sujet du contenu, décide pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fini, on est parti. Alors, après le match nul du Cameroun face à la Guinée, beaucoup ont estimé que le Cameroun est déjà éliminé. Il y a encore deux matchs, les gars. Il y a encore deux matchs. Le sort du Cameroun est très loin d'être scellé. Le sort du Cameroun est très loin d'être scellé, les gars. Il suffit juste qu'on gagne un match et on est qualifié. On est au moins parmi les meilleurs troisièmes. Mais on n'a pas envie de sortir parmi les meilleurs troisièmes. On veut sortir premier et pour sortir premier, on doit battre le Sénégal. 8 fois, le Sénégal est demain. On a battu le Sénégal en 2017 avec une équipe qui était de moindre qualité par rapport à celle-ci. Donc, on a l'exemple pour battre le Sénégal. On a l'exemple pour battre le Sénégal. Il suffit que le coach mette en place une bonne stratégie de jeu et moi, je pense qu'il y a vraiment la place pour battre le Sénégal. Donc, c'est à Rigobertsson de trouver les clés. Déjà en conférence de presse, Rigobertsson, il a dit, par rapport à Androu Nanna, il a dit, Androu Nanna est arrivé à la veille du match Camon-Guinée à 4 heures. Il arrive à 4 heures et le Camon jouait en soirée. Donc, c'était très compliqué de mettre André Nanna comme titulé face à la Guinée puisqu'il arrivait à la veille à 4 heures. Donc, on suppose qu'André Nanna sera titulé face au Sénégal même si je pense que le poste dégagé de but ce n'est pas le poste qui est vraiment le plus préjudiciable dans la sélection du Camon parce qu'on a Fapu Sondoa qui n'a pas fait un mauvais match face à la Guinée. Il n'a pas fait un mauvais match, les amis. Il n'a vraiment pas fait un mauvais match. Là où moi, je m'interroge, c'est Vincent Aoubarka, les amis. Il est blessé. Vous savez très bien ça. Et du coup, on ne l'a pas remplacé. Alors que, selon certaines sources, Vincent Aoubarka, sa canne est déjà terminée. On estime que sa canne est déjà terminée. Beaucoup pensent qu'on a mis Vincent Aoubarka juste parce qu'il a un mental d'assiette. Il est là pour booster le groupe. Surtout sur le terrain est très compromis. Très, très, les amis. Très, très, compromis, les amis. On parle d'environ trois semaines d'absence. Trois semaines. Trois semaines, c'est environ les demi-finales. Donc, pour voir Vincent Aoubarka sur le terrain, le Camon doit arriver en demi-finale pour espérer le voir. Autant dire que sa canne est presque terminée puisque, même si on arrive en demi-finale, on n'est pas su d'avoir un grand Vincent Aoubarka à 100%. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas remplacé. Pourtant, il y avait des joueurs qui pouvaient vraiment être appelés. Il y a des joueurs qui pouvaient vraiment être appelés pour remplacer Vincent Aoubarka. pour venir au match face au Sénégal. Je pense que Rigobertson doit changer son animation offensive. Parce qu'on a vu que ça n'avait pas de mobilité. Ça bougeait très peu devant. Très, très peu. Il doit remettre d'abord Fran Magri en pointe et côté droit, il met soit il met Gamalus soit il met Jim Clinton entre les deux. Il laisse Koudou sur le côté gauche. Côté droit, il met soit Gamalus soit il met Jim Clinton et il met Fran Magri en pointe. Je pense qu'avec ce classement, ça peut donner parce qu'on aura des deux côtés des jeux de percussion et à l'axe, on aura un jeu qui est très fort de la tête. Au milieu, le milieu doit sérieusement élever le niveau. L'autre milieu doit sérieusement élever le niveau. Je pense notamment à Olivier Kemen. Olivier Kemen n'est pas nul, les gars. Olivier Kemen n'est pas nul. C'est juste que ça arrive. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tu fais les mauvais matchs. Il n'est pas nul. Donc, laissons-lui encore une deuxième chance. face au Sénégal parce que lorsque moi je vois son toucher, c'est un jeu qui a beaucoup de qualité. C'est un jeu qui est fort pour casser les lignes. C'est un jeu qui est capable de garder le ballon. Moi, je vois en lui une grande qualité technique. Il a fait un mauvais match, certes, mais ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé. Beaucoup de gens ont déjà fait un mauvais match. Même Samuel Eton lui-même a déjà fait un mauvais match. Ça arrive de faire un mauvais match. Donc, on doit redonner une seconde chance à Olivier Kemen. Moi, je partirai sur un lieu à nouveau avec Olivier Kemen, Olivier Thiam et Zambouanguissa. Sauf que ces joueurs-là devraient vraiment élever le niveau de jeu parce que ce qu'ils ont produit face à la Guinée, c'était très insuffisant. Très, très insuffisant. Ils doivent élever sérieusement le niveau de jeu. Je sais qu'ils en sont capables. Ils en sont vraiment capables. Donc, partagez-moi à tous les commentaires et à commenter si c'est Sénégal-Cameroun. Désorme à tous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à archiver la cloche de cette façon pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver à la chaîne si c'est Sénégal-Cameroun. A très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.